On a fait une heure la dernière fois, c'était un peu court, donc on s'est dit, bon, on gagne un quart d'heure de plus pour les questions. Au programme aujourd'hui, on va évidemment vous présenter les intervenants et intervenantes qui ont construit ce webinaire. Ensuite, on aura une introduction autour des enjeux de l'ouverture des établissements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est qu'ouvrir son établissement et quels en sont les enjeux ? On aura aussi une intervention autour du financement des tiers-lieux en EHPAD, avec des exemples concrets de modèles de financement qui ont pu avoir lieu. Et puis, une table ronde avec des acteurs qui ont sauté le pas et qui ont justement ouvert un EHPAD avec la directrice de l'EHPAD et les acteurs avec lesquels ils ont travaillé. Et ensuite, la parole sera à vous, évidemment, au fur et à mesure. Vous pourrez poser vos questions et à la fin, vous aurez un temps dédié. On va peut-être commencer par une introduction des personnes qui vont vous parler. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire ce matin. Et les deux personnes, les deux structures qui ont imaginé ce webinaire, c'est Make Sense et l'Institut Paris Région. Et je vais laisser Luna présenter Make Sense pour commencer. Oui, alors Make Sense, on est une organisation qui existe depuis 14 ans. On est aussi un organisme de formation. On est aussi un tiers-lieu qui se trouve vers Bastille. Et du coup, ça fait huit ans qu'on apporte du soutien à l'innovation sociale, notamment dans le secteur du médico-social. On fait aussi d'autres choses. Mais voilà, pour vous donner quelques exemples, on travaille sur la mobilisation des citoyens pour les aider à agir sur les enjeux qui les touchent, notamment sur la question du bien-vieillir. On travaille aussi avec des entrepreneurs et des associations qu'on accompagne dans leur développement. Et d'ailleurs, Arbitrium, c'est aussi comme ça qu'on les a connus parce qu'ils sont passés par l'incubateur de Make Sense. Et on travaille aussi avec des acteurs privés et publics en diffusant des nouvelles méthodes de travail et en leur permettant de transformer leur métier. Et peut-être pour vous donner deux exemples un petit peu concrets sur ce dernier point, on travaille par exemple avec les collectivités sur comment ils peuvent mettre à jour et définir une politique autour du bien-vieillir qui soit ambitieuse en justement mobilisant les citoyens autour de ces questions-là et en leur demandant leur avis, leurs besoins, etc. Et un autre exemple, je veux bien que tu passes la diapo suivante, Maud, c'est une formation qu'on délivre actuellement avec une dizaine d'établissements, soit des EHPAD, soit des résidences autonomies, pour les accompagner dans la mise en place justement d'un projet de tiers-lieu. Et voilà, c'est quatre sessions de formation collective, de l'accompagnement individuel, des outils aussi qui sont formalisés, où on reprend pas mal ce qui a été fait aussi, notamment par la CNSA, etc. pour diffuser en fait ces méthodes et ces bonnes pratiques, des exemples, des inspirations. Et je vous en parlerai un tout petit peu plus à la fin, mais c'est des choses qu'on a envie de continuer à faire pour accompagner davantage d'établissements. Donc si ça vous intéresse, il y aura un petit questionnaire auquel vous pourrez répondre, qu'on vous enverra aussi dans le mail post-webinaire. Merci, et je vais passer la main à Hélène, il me semble, pour vous présenter l'Institut Paris Région. Bonjour, enchantée, oui, je suis Hélène Jouanet, donc de l'Institut Paris Région. L'Institut Paris Région, c'est l'agence d'urbanisme qui intervient à l'échelle de la région Île-de-France. Il se trouve que nous comptons une des équipes conséquentes de démographes, de sociologues, et du coup, le vieillissement est quelque chose que nous suivons régulièrement. Du coup, on est ravis en fait de co-organiser avec Make Sense ce cycle de webinaire, d'autant que pour nous, c'est une façon en fait d'accompagner la préparation, l'élaboration, et maintenant la sortie, la diffusion, la valorisation de cet ouvrage que vous voyez sur l'écran, qui est un cahier de l'Institut Paris Région, qui vient tout juste de sortir auprès des presses universitaires de France, que nous avons nommées donc « Vieillir et alors bâtir une société de la longévité ». Donc, c'est un ouvrage vraiment un peu à 360 degrés, auquel ont contribué plus de 70 auteurs de disciplines très variées. Et il se trouve qu'on s'intéresse tout particulièrement à la question des EHPAD, qui va nous intéresser aujourd'hui. Avec l'Institut des politiques publiques, par exemple, on s'est interrogé sur qui va en EHPAD, qui reste à domicile. Avec la région Île-de-France, on s'est intéressé aux formations sanitaires et sociales qui mènent à des emplois dans les EHPAD. Avec la métropole de Lyon et l'agence d'urbanisme de Lyon, il y a eu toute une réflexion sur où localiser, implanter ou mieux les localisations pertinentes pour les EHPAD, avec un outil cartographique qui a été développé. On a interrogé le défenseur des droits sur les droits, droits de visite, droits de circulation des résidents en EHPAD. Et avec la Fédération des aidants, c'est pour donner quelques exemples, effectivement, on s'est intéressé au rôle crucial de l'entourage et des aidants qui perdurent, même quand on est, bien sûr, en EHPAD. Du coup, nous avons aussi un article spécifique sur les thèmes d'aujourd'hui, qui a été écrit par un de mes collègues et par l'agence Les Beaux Jours. Et du coup, effectivement, cette thématique de l'ouverture nous semble tout à fait déterminante, surtout qu'elle a effectivement des implications sur le quotidien, bien sûr, des résidents, mais aussi des personnels et aussi de l'entourage des familles. Et pour nous, en tant qu'agence d'urbanisme, c'est une thématique intéressante, puisque ça questionne la question d'intégration de ces types d'établissements dans leurs quartiers et les liens avec les acteurs locaux. Donc, juste côté institut, on est ravis d'avoir pu mobiliser deux intervenants pour cette matinée. Donc, Lucie Légron de la coopérative Trier-Lieu, qui dressera un panorama assez global des projets qu'elle a pu suivre et qu'elle connaît de près. Et Yannick Heng, de la CNSA, qui est responsable du laboratoire des solutions de demain, et qui va plutôt nous livrer les coulisses, on va dire, des financements de ce type de projet. Merci. Et on aura aussi dans la table ronde Sabrina, qui est CEO d'Arbitrium, et Mathilde, qui travaille chez Arbitrium, et qui est la startup qui a justement travaillé à la mise en place d'un espace de co-working dans la résidence Beauregard, dont on aura la directrice, Karine Courtier, qui sera avec nous, et qui seront accompagnées dans la table ronde par Sylvia Garzon, qui est directrice des programmes de coopération chez Mexens, et qui parlera justement des leviers et des facteurs de développement de coopération avec des acteurs de vos territoires. Et pour rentrer en douceur dans le sujet, on vous propose un petit exercice coopératif. Donc je vous invite toutes et tous à être bien focus sur ce que vous allez voir et sur l'espace de discussion. Donc on a trouvé des établissements qui ont fait cet effort d'ouverture par différents moyens. Il y a plein de manières d'ouvrir son établissement. Et on vous propose d'essayer de deviner quel est le type d'ouverture qu'ils ont essayé de faire. Donc on commence par le premier visuel. À votre avis, quel projet d'ouverture se cache derrière cette photo ? Un bar, un café associatif, un bar dans un EHPAD, tout à fait. Bon, on commence en douceur, il est 9h du matin, on se réveille doucement. Tout à fait, en effet, c'est un bistrot ouvert qui a été aménagé au milieu de l'EHPAD pour favoriser justement la relation entre les personnes au sein de l'établissement et les personnes du quartier. Alors ici, qu'est-ce qui se cache comme projet derrière cette image ? Une crèche où il y a une indication quand même avec la taille des chaises. Globalement, tout à fait, vous avez bien deviné. C'est une micro-crèche qui a ouvert dans un EHPAD à Rennes avec notamment Tom et Joseph qui ont accompagné l'ouverture de cette crèche. Allez, un dernier effort. À votre avis, quel projet d'ouverture se cache derrière cette photo ? Peut-être un peu plus compliqué. Jardin pédagogique, emploi, jardin partagé, un potager. Bon, vous êtes en forme ce matin. En effet, alors vous ne pouvez pas le voir, mais c'est un jardin partagé et un café solidaire qui ont été ouverts à la Seigneurie à Pantin en Ile-de-France. Si vous voulez aller regarder, vous ouvrir aussi et aller voir comment ça se passe ailleurs, vous pouvez. Et le dernier. Le dernier, alors celui-là, peut-être encore plus complexe. Je vous dis, on monte ce matin doucement dans la complexité. Une ferme pédagogique, une ruche. Oui, tout à fait. Tout à fait. Habitat participatif, ruche, très bien. Alors là, il y a vraiment un projet qui a été mené autour de l'idée de faire d'un ÉPAD un refuge de biodiversité. Et du coup, on va retrouver plein d'éléments que vous avez cités. Ce n'est pas de l'habitat participatif, mais vous avez des espaces, des locaux partagés avec des partenaires locaux. Vous avez une crèche, un service périscolaire. Vous avez des ruches, vous avez des artistes peintres. Vous avez une start-up qui est spécialisée dans la construction de serres qui est venue s'installer. Il y a des ateliers avec la Ligue de la protection, la LPO, les oiseaux. Donc vraiment, là, ils ont travaillé autour d'un projet, d'un gros projet lié au fait de faire de cet ÉPAD un refuge de la biodiversité à Saint-Pierre-dans-le-Barrin. Bravo ! Je vois que vous êtes déjà bien réveillés. J'espère que ça vous a inspiré. Et on va enchaîner tout de suite en se disant si on veut réaliser ce genre de choses, quels enjeux on va rencontrer et comment ça va fonctionner. Je vais arrêter mon écran et je vais passer la parole à Lucille. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Lucille Égronde de la coopérative des tiers-lieux, qui est un réseau régional basé en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi un organisme de formation certificateur d'une compétence qui s'appelle piloter un tiers-lieu et un laboratoire d'innovation sociale. Et c'est à ce titre-là que nous avons travaillé pour la CNSA en 2022 sur la capitalisation d'un dispositif qui avait été lancé, qui s'appelait un tiers-lieu dans mon ÉPAD. Et donc, on devait capitaliser les apprentissages des 25 premiers lauréats de ce dispositif. Donc, ça nous allait bien parce qu'on avait un programme de recherche sur comment les tiers-lieux généraient des transformations dans le champ médico-social. Donc, du coup, c'était aussi un terrain de recherche pour nous. Et surtout, c'était presque un défi conceptuel, puisqu'on rapprochait un secteur, le secteur médico-social et sanitaire, du concept des tiers-lieux. Et donc, vraiment, l'idée, c'était de voir en quoi, finalement, les principes actifs des tiers-lieux pouvaient venir permettre d'ouvrir les EHPAD à cette époque-là, qui, je le rappelle, en 2022, on est vraiment en sortie de crise sanitaire. Donc, il y a une triple crise qui est en cours, avec une crise médiatique aussi, une crise sociale au sein des structures, avec des vraies difficultés à recruter et à maintenir son personnel. Donc, un gros enjeu à réimaginer collectivement une autre prise en charge, en fait, du grand âge. Donc, voilà, 2022, on est à cette entrée-là sur le sujet des tiers-lieux. Et donc, sur les principes actifs, finalement, qui ont été développés, il y avait d'abord l'idée de l'ouverture, mais qui s'est très vite associée à d'autres principes actifs, puisque la notion d'ouverture, elle se démontrait à la fois à travers la création de nouvelles offres, mais aussi son ouverture vers urbanistique, on va dire, sur son empreinte locale et sur comment, en fait, elle pouvait mieux épouser ce qui était autour d'elle. Et donc, voilà, du coup, ça venait percuter plusieurs chances, cette ouverture. Et derrière cette notion de tiers-lieu et d'ouverture, il y avait quelque part des implicites et des attendus qui étaient aussi d'un autre ordre, et notamment l'appropriation à la place des publics qu'on pouvait réimaginer à travers ces nouveaux projets. Quelque part, il y avait quelque chose qui relevait de comment on va réécrire le projet social de l'établissement à travers, voilà, ce projet d'ouverture. Qu'est-ce que ça venait générer ? Quel fil rouge, en fait, ça venait tirer aussi de la place de ces publics, des résidents, mais aussi des familles et aussi des professionnels de santé. De la même façon, cette ouverture, elle générait assez vite du décloisonnement, de faire un pas de côté, de se réinventer aussi en termes de métier, puisque les nouvelles offres, ce n'était pas forcément des offres liées au champ médico-social. Il y avait vraiment une volonté d'ouvrir, de s'ouvrir sur d'autres mondes pour avoir une forme d'approche globale de la vie dans l'EHPAD. Et puis, évidemment, en tirant le fil, voilà, on est sur aussi une nouvelle forme d'accueil. Et donc, sur ces principes d'ouverture, de places des publics, d'appropriation, de décloisonnement et d'accueil, c'est les ingrédients tiers-lieux qui sont à l'œuvre dans les EHPAD. Alors, qu'est-ce qui a été finalement déclencheur en 2022 auprès de ces 25 lauréats ? C'est d'abord de pouvoir être dans la réponse à cette triple crise sanitaire, médiatique et sociale. C'était de pouvoir changer d'ambiance, changer d'esthétique dans le lieu et de sortir du champ du vocabulaire médico-social. Et souvent, ça, comme je le disais, c'était le levier, c'était l'aspect bâtimentaire et urbanistique de l'empreinte de l'EHPAD dans la commune. Et le levier de financement de la CNSA se portait là-dessus, puisque physiquement, il y avait vraiment l'idée que ça se voit, que l'EHPAD s'ouvre. Le deuxième levier, c'était vraiment d'en faire un lieu de vie agréable et vivant, de retrouver le hache d'hébergement de lieux de vie et pas d'hôpital, dans lequel, en fait, ça brassait, les rencontres se faisaient et que, du coup, on puisse enfin ouvrir les portes en grand. Donc, voilà, d'être sur un lieu ouvert, mais aussi un lieu de ressources et connecté à son environnement. Donc, ça, c'est important. Au-delà de l'offre, finalement, c'était tout l'enjeu de se dire comment on arrive à s'ouvrir alors qu'on est sur des mécaniques d'organisation où ça déroule. On n'a pas vraiment trop le temps aussi de taper la causette dans les couloirs trop longtemps. Donc, voilà, comment on arrive finalement à orienter l'organisation, les professionnels de santé sur cette ouverture-là qui oblige finalement à faire un petit peu de côté en termes d'organisation. Donc, voilà. Et puis, l'autre levier, c'était aussi la valorisation des métiers du soin, de dire si on ouvre cet établissement, on va être mieux en relation avec les habitants de la commune. Et en fait, ils vont mieux comprendre aussi le quotidien de l'EHPAD. Donc, c'est comment, finalement, les habitants entrent dans l'EHPAD, mais aussi comment l'EHPAD peut aussi sortir. Donc, il y a vraiment un enjeu de dedans-dehors qui, avec des allers-retours, des allers-venus, entre ce qui se passe à l'EHPAD et ce qui se passe dans la ville. Pour faire assez rapide, il y avait différentes tendances et de projets à la soutenue. Donc, sur les 25 premiers EHPAD, on a déterminé trois tendances de ces nouvelles offres, quelque part, dont le petit icebreaker du début a finalement été assez explicite puisqu'on avait les tiers-lieux culturels, les tiers-lieux nourriciers, les tiers-lieux conviviaux, en tout cas, les EHPAD culturels, nourriciers et conviviaux. Dans culturel, on avait en effet des offres qui brassaient plutôt les acteurs culturels, donc avec de l'art-thérapie, de la résidence artistique, de la pratique artistique et culturelle qui était vraiment amplifiée et avec dans cette logique un peu de droit à la culture pour tous. Et puis, les tiers-lieux nourriciers dans cette logique de jardin, d'alimentation, de comment on se nourrit. Et finalement, c'était aussi une façon d'ouvrir les extérieurs de l'EHPAD. Donc, la jonction entre la ville et l'EHPAD se faisait aussi beaucoup après la crise sanitaire sur les bordures extérieures. Et la dernière tendance, c'était sur les EHPAD conviviaux, donc avec, comme vous l'avez vu, l'entrée des cafés associatifs ou des bistrots ou des temps sociaux plus prolongés. Donc, pour terminer ma petite présentation, l'apport et les bénéfices, en fait, de cette dynamique tiers-lieu auprès des résidents, des collaborateurs, etc., c'était vraiment de pouvoir avoir un pouvoir transformateur du regard qu'on pouvait avoir sur l'EHPAD. Donc, pour les habitants de l'EHPAD, l'idée, c'était de passer d'un établissement médico-social à une maison à vivre. Pour les familles, c'était de passer d'une logique servicielle à une logique participative, c'est-à-dire, en fait, souvent, la relation avec les familles, c'était un peu le SAV de comment s'était passée la journée du résident. Et là, c'était de remettre un peu une autre logique en place avec les familles. Pour les équipes, de passer d'un lieu de travail à une fabrique à initiative. Quelque part, ils sont aussi acteurs de ce lieu et ont souvent plein d'idées. Donc, voilà, c'est aussi un outil pour eux. Pour les partenaires, c'était de passer d'une logique de prestation à une logique de partenariat. Et pour le territoire, évidemment, et je finirai là-dessus, c'était de passer d'une logique de maison isolée, en fait, à un acteur de la commune et même un acteur social avec plein de ressources qui peuvent être utiles à tous. Voilà pour moi pour démarrer cette petite présentation. Merci beaucoup, Lucille. Et on va peut-être continuer à enchaîner parce qu'on sait qu'un des gros enjeux pour pouvoir mettre en place ces ouvertures, c'est les modèles de financement. Et du coup, Yannick, si vous voulez continuer sur des exemples concrets pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment le mettre en œuvre. Il y a des questions dans l'espace de discussion. Du coup, peut-être si vous pouvez répondre par écrit, Lucille, ce serait génial. Merci beaucoup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Parfait. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce webinaire ainsi qu'Hélène Jouané pour son accompagnement tout au long de la préparation de cette communication. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous proposer de dessiner les contours du financement. Il n'y a pas encore de modèles bien établis, mais il y a des financements qui sont existants concernant les tiers-lieux en EHPAD, du coup, financés par la CNSA et aussi des crédits des ARS. Du coup, cette présentation, elle va s'articuler en quatre temps, si vous me le permettez. D'abord, un retour sur le rôle de la CNSA, son engagement dans le financement, jusqu'alors des tiers-lieux dans le secteur médico-social et ensuite, un focus sur les appels à projets. Donc, un tiers-lieux dans mon EHPAD qui a été cité par Lucie Eglon, qui a été lancé en 2021. J'aborderai par la suite les différents types de projets qui ont vu le jour grâce à ces initiatives. Elles ont été en partie, du coup, déclinées par Lucie. Et pour conclure, on va examiner ensemble les perspectives de financement et les enjeux de pérennité concernant des possibles modèles économiques de ces tiers-lieux. Je pense que ça fera tout à fait sens avec la table ronde qui va suivre par la suite. Donc, en introduction, la CNSA, du coup, a été créée, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a été créée en 2004 comme un acteur clé du secteur médico-social. Depuis 2021, elle s'est constituée en cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie, tant dans le secteur du handicap que dans le champ du vieillissement. Et l'un de ses rôles, un de ses nombreux rôles, c'est de soutenir les établissements et services sociaux, médico-sociaux, à travers notamment des projets novateurs en EHPAD qui répondent aux cinq principes de la nouvelle génération d'EHPAD, documentés dans une circulaire du 24 septembre 2021, à savoir le sentiment d'être chez soi, l'ouverture vers l'extérieur, où là, les tiers-lieux sont pleinement intégrés, mais justement, ils ont aussi plusieurs facettes et qui répondent aussi à ces cinq principes. Donc, le sentiment d'être chez soi, l'ouverture vers l'extérieur, la facilitation des soins pour les équipes en place, la qualité de conception et la viabilité économique qui est nécessairement le nerf de la guerre dans le type de projet aussi novateur. Donc, dans le droit fil de ses orientations, la CNESA a lancé en 2021 l'appel à projet « un tiers-lieux » dans mon EHPAD pour encourager justement l'ouverture des établissements sur leur territoire, leur ancrage dans le bassin de vie et favoriser du coup la création d'espaces partagés entre les résidents, les familles, les riverains et avec du coup la participation des élus locaux et des instances territoriales. Donc, la CNESA a souhaité faire évoluer ce dispositif d'appel à projet pour l'intégrer dans un plan d'appui à l'investissement que l'on appelle PAI et avec une ligne spécifique au tiers-lieux qui s'appelle le PAI tiers-lieux sur la période 2022-2024 et qui est du coup spécialement dédié au soutien des tiers-lieux en EHPAD via cette fois-ci des crédits non plus adressés par la CNESA en direct mais des crédits adressés aux ARS à raison de 2,5 millions d'euros par an et ce dans l'objectif d'accompagner les établissements pour porter des projets transformateurs dans le secteur médico-social. Donc ça, ça donne un petit peu le contexte concernant la deuxième partie sur le zoom de l'appel à projet pour parler des coulisses qui sont tout à fait publiques donc il n'y a pas de secret concernant l'appel à projet intérieur dans mon EHPAD il s'agissait d'un appel à manifestation d'intérêt donc un AMI qui a été co-écrit par les membres du laboratoire des solutions de demain dont je vous en ferai un petit laus par la suite et qui a été lancé du coup en 2021 avec une enveloppe budgétaire de près de 3,5 millions d'euros. À ce moment-là plus de 350 projets avaient été déposés et ça répartis sur l'ensemble du territoire et finalement 25 lauréats ont été sélectionnés dont des projets en Outre-mer et en Corse. Parmi ces projets 24 ont abouti donc il y a eu un projet qui s'est délisté pour plusieurs raisons dont des raisons économiques ont abouti et sont en cours de finalisation plusieurs du coup établissements et tiers-lieu participent actuellement depuis plusieurs mois à des inaugurations qui du coup dynamisent à la fois l'établissement mais aussi tout le secteur que l'on connaît parfois en crise mais qui est aussi porteur de belles initiatives ces tiers-lieu visent à transformer les EHPAD en lieux de vie ouverts à l'extérieur favorisant des activités intergénérationnelles culturelles sociales toutefois ces projets ont aussi dû faire face à plusieurs défis notamment le contexte lié à l'inflation que l'on connaît tous l'augmentation des coûts de construction jusqu'à 20% sur certains projets et aussi des taux parfois d'intérêts bancaires si les établissements étaient concernés plus élevés qui a parfois aussi ralenti leur mise en œuvre c'est aussi la confrontation avec le terrain notamment avec l'application des architectes du secteur du bâtiment donc c'est toutes des choses des grands défis à surmonter et les EHPAD ont dû aussi s'appuyer sur des partenariats locaux et des financements complémentaires parfois sur la partie des types de projets je voulais aussi vous faire une explication sur ces 24 projets que Lucie a aussi déclinés qui se déclinent en plusieurs catégories il y a eu effectivement trois cadries fortes qui ont pu être documentées dans un kit méthodologique où Lucie a participé pleinement dans le cadre de vieillir vivant sur du coup les EHPAD nourriciers les EHPAD culturels et les EHPAD les tiers-lieux pardon solidaires mais détrompez-vous si un tiers-lieux peut aussi revêtir plusieurs formes en son sein donc on a pu aussi identifier une autre taxonomie avec des cafés solidaires et des lieux de rencontre avec 7 projets qui ont pu du coup toucher du doigt cet objectif donc avec des espaces permettant aux résidents aux habitants aux résidents habitants bien sûr aux familles aux riverains de se retrouver de façon conviviale s'inscrivant pleinement ou inscrivant pleinement les EHPAD au cœur du village des jardins partagés des espaces verts avec 5 projets notamment qui permettaient du coup d'identifier des tiers-lieux encourageant le jardinage collaboratif la préservation de la biodiversité tout en créant du lien social des espaces aussi numériques et de co-working c'était aussi intéressant de voir comment avec des projets intergénérationnels les EHPAD pouvaient s'ouvrir à l'extérieur via des espaces de télétravail aussi pour mixer du coup les publics qui sont du coup à l'image de la société que l'on connaît mais aussi avec des espaces qui favorisaient la formation au numérique pour différents publics il y a aussi des catégories de cuisine partagée des ateliers culinaires trois projets notamment ces lieux facilitent la rencontre autour des préparations de repas encourage le partage d'expériences entre les générations et on sait comment du coup l'alimentation la nutrition l'hydratation sont des composantes importantes lorsqu'on avance en âge et ce à tous les âges de la vie pour les espaces culturels et artistiques on a aussi cinq projets qui ont été concernés avec des lieux dédiés avec des expositions au sein de l'établissement et à forcerie du tiers lieu des rencontres avec des artistes des résidences d'artistes où on accueillait pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines des artistes et qui mênaient du coup des rencontres avec les résidents habitants des spectacles ou encore des ateliers créatifs et du coup maintenant on fait aussi le constat de nouvelles modalités de tiers lieu avec des espaces sportifs des espaces de promotion de l'activité physique avec notamment récemment un dojo solidaire solidaire en EHPAD donc un dojo pour le judo ou encore des espaces de formation à destination des personnels de l'accompagnement à domicile donc voilà ça permet de balayer un petit peu ces projets le temps mais nécessairement restreint je voulais vous faire un zoom sur une inauguration à laquelle j'ai pu participer dernièrement à l'EPA de la Bonheur à Bracieux à proximité de Blois et Chambord ce qui vous permettra d'avoir des éléments concrets sur ces modalités d'EPA mais aussi sur ces perspectives de financement du coup c'est un projet véritablement exemplaire comme beaucoup d'autres qui ont été financés et soutenus par la CNSA en matière de transformation de l'offre médico-sociale ce projet de tiers-lieu s'articule autour de plusieurs composantes novatrices avec l'accueil au sein du tiers-lieu de cinq logements inclusifs intergénérationnels dont une colocation une micro-crèche un espace culturel qui comprend une école de musique une zone d'exposition une académie des métiers du lien qui fait sens avec les fonctions et les missions d'un centre de ressources territoriales qu'on appelle CRT qui est aussi accueilli au sein du tiers-lieu avec du coup un local qui est dédié aux professionnels mutualisés avec l'EHPAD donc le CRT a aussi pour fonction d'accompagner et de soutenir nos aînés le plus longtemps possible à domicile et du coup de faire du lien de coordination avec l'accueil en EHPAD comme un lieu de vie et aussi un lieu de soins concernant les financements de ce tiers-lieu donc de l'EHPAD Lab Bonheur qui s'appelle le bâtiment 84 ça illustre parfaitement aussi de l'importance de la diversification des ressources et de la recherche de financement tout d'abord l'établissement a eu recours dans ses missions d'accueil culturel d'un appel à projet pour bénéficier d'un soutien de 1800 euros grâce à l'appel à projet fonds d'innovation territoriale financé par la DRAC on est dans le ministère de la Culture donc c'est aussi intéressant de mêler dans le secteur médico-social d'autres organisations ministérielles ce montant a permis d'équiper par exemple le tiers-lieu d'une boucle d'induction magnétique qu'on appelle BIM qui permet de rendre l'espace accessible aux personnes malentendantes ce qui concerne aussi du coup pour ce tiers-lieu en termes d'action sociale ils ont répondu à un appel à projet du coup un tiers-lieu dans mon EHPAD ce qui a permis aussi de sécuriser financièrement le projet de construction à hauteur de 150 000 euros pour ce projet ce soutien a été essentiel pour réaliser les investissements nécessaires à la création du lieu et notamment en collaboration avec la communauté de commune du Grand Chambord concernant les pas de la bonne heure et enfin concernant aussi l'habitat inclusif ce tiers-lieu a également pu compter sur un appel à projet de la CNSA Habitat inclusif grâce à cela une aide à la vie partagée a été allouée par le conseil départemental représentant 5000 euros par an et par habitant pour financer l'animation du projet de vie sociale et cette aide a été complétée par un soutien à l'investissement accordé par la CNSA pour l'aménagement des logements inclusifs vous avez vu que ce projet est un modèle prometteur voir s'il est suffisamment et facilement duplicable il montre comment la créativité dans la recherche de subventions de financements et ou de partenariats avec le tissu associatif le réseau de proximité de permettre à un établissement et à fortiori un tiers-lieu de devenir un véritable acteur de son territoire et pour finir sur le dernier point j'espère ne pas être trop long sur la diversification des financements du coup avec la fin des crédits du Ségur sur des fonds européens concernant l'investissement immobilier dans le secteur médico-social prévu la fin pour 2025 nous faisons face aussi à une incertitude sur les financements futurs cette situation combinée avec l'augmentation des coûts rend l'exploration des ressources de financement complémentaires comme un nécessaire pour garantir la viabilité des tiers-lieu en EHPAD je peux juste vous donner quelques pistes qui peuvent être explorées notamment avec le soutien des collectivités territoriales les communes les communautés de communes les conseils départementaux les régions qui peuvent fournir des financements supplémentaires et possiblement mettre à disposition des ressources humaines et logistiques d'accompagnement comme ça a été le cas pour plusieurs projets réussis des appels à projets spécifiques dont la CNSA est parfois et souvent porteur avec des subventions qui existent en dehors des crédits de la CNSA notamment pour des initiatives dans le domaine de la culture de l'habitat inclusif mais aussi dans le domaine de l'activité physique et sportif voire de la durabilité comme je peux évoquer l'ADEME et pour terminer des leviers de coopération et de partenariats locaux auprès des clubs associatifs voire des acteurs du secteur privé les collaborations voire des situations de mutualisation de moyens avec les acteurs de l'écosystème local les centres culturels les acteurs de la CyberEco peuvent permettre de compléter les financements publics en apportant des ressources matérielles voire financières complémentaires et pour finir le laboratoire des solutions demain pour ne pas avancer à vue envisage de lancer une étude d'impact pour évaluer les retombées concrètes des tiers-lieux les enjeux qu'il soulève mais aussi les défis qu'il pose notamment en termes de durabilité tant dans le temps si un modèle économique robuste le permet qu'en termes d'éco-responsabilité avec la promotion de pratiques vertueuses pour la santé des parties prenantes que ce soit les résidents les soignants les riverains et ainsi que pour la santé environnementale cette démarche permettra de mieux comprendre l'impact de ces projets sur la qualité de vie des participants à la vie institutionnelle mais aussi à la vie sociale des résidents dans le but d'identifier les leviers nécessaires pour envisager des financements ajustés dans un contexte de grandes économies voilà je vous remercie beaucoup Merci beaucoup merci beaucoup pour ces introductions je vais le partager dans l'espace de discussion n'hésitez pas vous aussi à partager vos expériences les outils de financement que vous avez pu utiliser s'ils étaient intéressants ou compliqués à avoir compliqués à justifier enfin voilà vos retours d'expérience sont très intéressants comme on avance on va continuer dans le déroulé mais n'hésitez pas à utiliser l'espace de discussion pour ceci et on va passer à la table ronde on va réfléchir à la manière dont on peut coopérer avec les acteurs de son territoire pour réussir justement cette ouverture de son tiers-lieu de son EHPAD pardon et c'est Luna qui va modérer la table ronde et du coup je te passe la main Merci et oui effectivement la transition a été parfaite avec le fait de s'entourer d'acteurs de son territoire pour pouvoir avancer on va voir la table ronde avec Sabrina Karine et Sylvia qui vous ont été présentés en introduction on aura une première partie plus sur le récit de justement cette ouverture en question notamment par Sabrina et Karine et on aura une deuxième partie peut-être un tout petit peu plus méthodologique sur comment amorcer les bonnes bases d'une coopération les facteurs de succès etc et du coup je vais commencer par poser une question à Sabrina est-ce que tu peux nous raconter l'origine du projet avec Karine et puis les grandes étapes par lesquelles vous êtes passée bonjour à toutes et à tous merci beaucoup pour cette invitation alors nous c'était vraiment un concours de circonstances on va dire tout sensé dans dans ce projet que je vais vous présenter un petit peu plus tard nous étions incubés chez Make Sense donc comme vous l'avez dit tout à l'heure on avait déjà des relations ensemble et à la fin de l'incubation notre petite et jeune start-up composée de 5 salariés s'est retrouvé sans loco et on s'est vraiment posé une question donc le dernier jour de l'incubation avec tous les salariés d'arbitrium en se disant mais où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on investit dans des locaux sachant qu'on débute pour nous c'était très important de pouvoir aussi investir plutôt dans la formation des salariés dans dans le projet qu'on qu'on menait déjà depuis deux ans et on a eu l'idée comme ça d'un seul coup de se dire mais finalement et si on allait dans un EHPAD pour installer notre entreprise parce que ça avait du sens pour nous on se disait effectivement on s'adresse aux populations âgées et aux professionnels d'EHPAD pourquoi pas finalement s'installer dans un EHPAD donc on a lancé un peu une bouteille à la mer enfin une bouteille sur LinkedIn plutôt en mettant un message un peu succinct en disant on est une start-up il y a 5 salariés on est hyper motivés on est dynamiques on est souriants et on aimerait apporter notre joie de vivre dans un établissement qui serait prêt à nous accueillir un message très simple comme celui-ci sans préciser le lieu parce qu'on était un petit peu excités par la situation le lieu géographique donc on a eu un peu plus de 150 retours quand même de directeurs d'établissement qui nous disaient c'est super comme projet venez dans notre établissement et il y a un petit message qui est sorti un petit peu du lot donc vous avez la directrice du groupe Aliashker auquel appartient la résidence de Beauregard qui a tagué du coup Karine qui est présente aujourd'hui pour témoigner en lui mettant je pense que c'est pour toi on a trouvé ce message intéressant et pertinent et puis Karine nous a contacté je crois dès le lendemain ou la journée même en nous disant venez visiter mon établissement je suis sûre que ça peut matcher entre nous et on est venus dès le lendemain avec toute l'équipe visiter l'établissement on a été hyper bien accueillis on a été présentés du coup alors on a plutôt été présentés on va dire à la direction au codire de l'établissement dans un premier temps pour ne pas que le projet soit déceptif envers les professionnels et les résidents si finalement ça ne se faisait pas donc voilà ça ça a été vraiment la jeunesse du projet donc juste une problématique et une proposition de solution proposée par Karine et après cette visite en fait on s'est rendu compte qu'effectivement l'établissement était magnifique très ouvert déjà au niveau des professionnels beaucoup de beaucoup de sourires un accueil chaleureux des résidents aussi très chaleureux et on s'est dit que pour nous c'était vraiment le lieu où on avait envie d'être pour commencer finalement cette expérimentation pour nous de cohabiter de coorquer avec des résidents des professionnels et aussi des familles super merci pour ce récit de la jeunesse du projet est-ce que du coup Karine Sabrina voulait nous raconter à quoi ça ressemble un coworking en EHPAD est-ce que Karine voulait commencer non Sabrina allez-y pas de soucis vous pouvez commencer merci beaucoup alors c'est vrai qu'on a parlé des différentes étapes je vais dénoter un petit peu en amont pour ne rien oublier je pense que la première étape c'était la présentation et l'adhésion au projet donc une fois qu'effectivement on s'était mises d'accord avec Karine c'était comment aborder le projet comment le présenter aux professionnels aux résidents et aux familles et là c'est vraiment Karine qui a piloté cette partie donc je la laisserai décrire tout ça mais nous on a des très bons souvenirs la deuxième étape c'était vraiment l'installation avec des choses très concrètes c'est-à-dire comment est-ce qu'on accède au wifi comment est-ce qu'on fait quand une personne un habitant vient dans le bureau alors que nous-mêmes on est déjà en réunion comment on s'adapte au rythme de vie de chacun comment on ne perturbe pas non plus les professionnels aussi dans leur travail ensuite une troisième phase un peu de rodage où chacun s'appréhende est-ce qu'il faut mettre des conventions en place est-ce que non ça dédature le projet etc donc plein de questions qu'on s'est posées une autre phase une avant-dernière phase de capitalisation en se disant qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment est-ce qu'on pourrait faire encore mieux la prochaine fois et enfin je dirais une phase un peu de pérennisation où on se dit le coworking EHPAD va avoir une fin qu'est-ce qui se passe au moment de cette fin est-ce qu'on essaye de trouver des remplaçants est-ce qu'on présente d'autres qu'est-ce qui va se passer pour l'EHPAD qui nous a accueillis pour ne pas créer aussi peut-être une déception au moment du départ de notre entreprise pour les différentes fans de mon côté merci et du coup on va laisser Karine prendre la main merci beaucoup donc voilà donc Sabrina a déjà fait tout le travail de présenter cette présentation effectivement ce qui a été un point important puisque c'était la première fois que l'on accueillait sur l'établissement voilà qu'on mettait en place ce projet de coworking ce qui a été extrêmement important c'était d'expliquer notamment aux résidents aux familles et bien évidemment aux professionnels l'intérêt de ce projet également de pouvoir inclure l'ensemble de l'équipe Arbitrium à l'établissement c'est-à-dire que bien d'abord sans pourquoi pour vous ça moi j'ai l'intérêt mais pour vivre c'est vraiment un lieu de trouver sa place et je trouvais toute sa place dans notre établissement et puis effectivement de pouvoir communiquer aussi aux familles puisque inclure des personnes extérieures c'était aussi que les familles puissent s'identifier voilà que c'était pas un oeil enfin que c'était un oeil nouveau et que cet oeil nouveau pouvait aussi nous amener à une réflexion autour de de cette ouverture à l'extérieur donc c'était vraiment ça le projet global après sur voilà on a eu la chance aussi à ce que assez naturellement ce coworking se fasse c'est-à-dire je crois qu'on n'a pas eu avec Sabrina beaucoup de on est tombé d'accord très rapidement sur sur le cadre de l'intervention de chacun sur nos missions à la fois différentes et complètement communes et puis sur le sens de ce projet puisque l'objectif c'était que ce soit un projet extrêmement vertueux certes pour l'établissement et pour Arbitrium mais également pour les résidents les amis et les pros qui travaillaient dans l'établissement voilà très rapidement super merci et justement un peu concrètement sur vous souhaitez avoir cet impact-là à la fois sur les résidents à la fois sur les différents collaborateurs est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez pu observer alors très enfin peut-être Sabrina en dira peut-être aussi partagera peut-être son expérience mais alors moi j'ai trouvé ça extrêmement riche parce que tout de suite les équipes ont intégré l'équipe d'Arbitrium enfin c'était il y avait d'abord cette découverte c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils viennent faire là pourquoi ils sont là qu'est-ce qu'ils peuvent est-ce que finalement c'est du voyeurisme parce qu'il y avait cette notion-là aussi savoir si finalement ils n'étaient pas là pour regarder ou évaluer le travail de chacun et puis très rapidement et parce que parce que l'ensemble de l'équipe Arbitrium aussi a su se fondre à l'organisation ça a été vraiment des moments d'échange sur les métiers de chacun le sens de nos missions voilà un partage d'expériences qui a été extrêmement riche évidemment pour les résidents d'avoir des personnes qui viennent les rencontrer qui prennent le temps moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié c'est-à-dire que à la fin de la enfin voilà tout au long de la collaboration mais en particulier à la fin Sabrina et toute l'équipe il n'y avait pas besoin de demander ils circulaient librement dans les couloirs à la rencontre des résidents partageaient dans les espaces de vie un petit café voilà l'objectif c'était vraiment ça c'était de permettre à ce que chacun trouve sa place avec des missions qui étaient complètement différentes et pour les familles aussi de pouvoir qu'on pouvait s'ouvrir vers l'extérieur d'accueillir de nouvelles personnes qui n'étaient pas forcément issues du soin mais qui avaient en tout cas des choses à nous partager donc c'était ça vraiment la richesse de cette expérience peut-être Sabrina aura aussi un œil un peu complémentaire et Sabrina est-ce que tu peux préciser aussi en lien avec la question dans le chat comment ça se passait concrètement est-ce que vous aviez des bureaux c'était quoi un peu une journée dans le coworking en EHPAD ? Une journée encore ça commence par un petit café avec les résidents et les professionnels déjà parce qu'effectivement on passait aussi beaucoup de temps à échanger avec eux et puis on avait effectivement une pièce qui était la salle de réunion qui était un peu sous-utilisée par l'établissement qui était mise à notre disposition trois jours par semaine donc nous on avait fait le choix effectivement de trois jours sur site et deux jours en télétravail pour l'équipe et ça ça matchait très bien avec l'organisation aussi Karine qui faisait ses réunions de transmission etc. dans cette salle-là les jours où nous nous étions absents puis cas exceptionnel en cas de formation on s'organisait avec Karine pour nous aussi laisser le lieu s'il y en avait besoin on avait aussi parfois le bureau du médecin-coordonnateur qui était mis à notre disposition pour passer des coups de fil pour faire des vidéos etc. comme il n'était pas non plus sur site tout le temps donc cette organisation fonctionnait très bien un accès au wifi également pour pouvoir travailler et nous on avait fait le choix de laisser la porte du bureau ouverte sauf vraiment en cas de de grosses réunions parce que on se disait qu'effectivement on était on est sur un lieu de vie et finalement c'est à nous de nous adapter donc effectivement quand vous aviez des personnes qui venaient qui étaient curieuses qui s'asseyaient à côté de nous qui demandaient mais vous faites quoi ici on ne sait pas intéressant je m'en vais ou au contraire qui restent un petit peu plus nous on s'adaptait donc ça c'était très intéressant et je voulais juste insister aussi sur les différentes étapes du quarking parce que pour moi ça a été un élément essentiel c'est à dire que Karine a vraiment pris le temps de nous présenter à chaque résident et à chaque professionnel donc je me souviens très bien de ce moment en équipe où on est monté étage par étage pour rencontrer les résidents on a trinqué au champagne avec tous les résidents à la fin de la journée c'était un petit peu compliqué pour l'équipe mais ça a permis vraiment de créer un lien et c'est à dire que les résidents nous identifiaient vraiment donc c'était pas juste qui sont ces gens ah oui on nous confond avec des soignants etc on était vraiment identifiés comme l'équipe Arbitrium par les résidents idem avec les professionnels où on a eu le temps d'échanger avec eux de faire un petit déjeuner pour expliquer tout ce qu'on faisait et pour les familles aussi c'est important parce que c'est aussi un acteur de l'épanne même s'il est un petit peu plus éloigné mais ça pourrait poser des questions aux familles de se demander mais qui sont ces personnes qu'on ne connaît pas est-ce qu'on peut avoir confiance en eux et Karine avait organisé également un goûter avec les familles qui avaient été aussi nombreux ce jour-là pour expliquer vraiment notre travail et je tiens à dire qu'en plus nous on a une particularité c'est qu'on travaille sur le respect des libertés des résidents d'où l'importance de bien expliquer aussi notre projet pour ne pas que les professionnels comme le disait Karine se sentent aussi observés ou jugés dans leur travail c'est pas du tout ce qu'on fait au contraire on interroge toutes les parties prenantes pour qu'il y ait un équilibre restauré aussi de la part de l'expression de tous en établissement donc ça a été vraiment pour nous une expérience extraordinaire et vous dire que très concrètement c'est notre participation en fait c'était aussi quand on avait un habitant qui nous sollicitait pour faire une petite balade on l'aidait on pouvait pousser les fauteuils roulants aller dans le jardin discuter tout simplement c'était aussi de rassurer les familles quand elles avaient besoin un peu d'être rassurées ou de discuter d'évacuer certains sentiments et puis avec les professionnels alors c'est des déjeuners partagés mais c'est aussi des animations partagées avec eux je me souviens de François qui avait dansé avec des résidents alors on a un petit balade dansant on a participé au loto enfin plein d'activités aussi dès que le temps nous le permettait et tout ça ça a eu des des impacts on le voyait effectivement sur les résidents voilà parce qu'ils étaient ils étaient très ouverts à nous ils étaient en demande aussi de contact de convivialité envers les professionnels puisque d'eux-mêmes ils nous ont demandé en nous connaissant un petit peu plus de leur faire des formations sur les directives anticipées etc donc c'est un échange de dons et de contre-don en fonction des compétences que chacun avait ils nous ont énormément apporté aussi et au final effectivement ça c'est on a eu on a pu expérimenter nous aussi puisqu'on a un outil qui permet de mesurer le respect des libertés on a pu améliorer notre outil grâce aux résidents de la résidence Beauregard et aux professionnels qui nous ont aidé à décortiquer notre outil et nous ont parlé de ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait moins bien et ont pu tester donc ça a été les premiers testeurs de la nouvelle version de l'outil après qu'ils nous aient aidé à le réadapter merci merci pour ce témoignage un peu cette partie récit maintenant on va peut-être prendre un petit peu de recul c'était un exemple concret et Sylvia donc tu accompagnes au quotidien des coopérations dans les territoires ou des coopérations sectorielles quand on parle de coopération justement entre un établissement et d'autres acteurs de son territoire quels sont selon toi les facteurs de réussite merci beaucoup déjà peut-être pour rebondir sur ce témoignage c'est hyper intéressant parce que là on voit que c'est un projet bilatéral entre deux acteurs qui vient d'un besoin concret entre l'EHPAD et l'entrepreneur social et aussi qui est finalement c'est pas qui est simple mais en tout cas c'est très clair qu'est-ce que chaque acteur venait chercher dans ce projet et comment il allait potentiellement derrière se mettre en place donc en fait comme le besoin était très clair et que derrière vous avez réussi à vous mettre d'accord sur qu'est-ce qui allait se passer assez rapidement ça a été mis en oeuvre de cette manière mais c'est aussi ok que ça prenne beaucoup plus de temps de mettre en place un projet de coopération s'il y a d'autres parties prenantes du territoire qui sont impliquées et donc si on passe de deux à plusieurs acteurs forcément ça va prendre beaucoup plus de temps et si vous co-créer aussi de zéro un nouveau projet un café un jardin ou autre avec ces acteurs forcément il y a plusieurs étapes aussi qui peuvent être intégrées donc peut-être aussi avoir en tête que selon la typologie de projet est-ce que c'est un projet avec deux acteurs est-ce que c'est un projet multi-acteurs est-ce que c'est une innovation et une co-création de projet ou est-ce que c'est une mise à disposition d'espace ou de complémentarité des acteurs la manière de faire va être différente et donc je voulais vous parler très rapidement des obstacles et des facteurs clés de succès qu'on peut proposer aussi dans ce type de projet de coopération donc pour parler des obstacles donc je n'ai pas l'impression que finalement dans le projet sur lequel on a eu un témoignage il y a eu ces obstacles mais ce serait intéressant peut-être de vous entendre par la suite pour revenir sur certains nous ce qu'on voit souvent c'est à la fois des enjeux de différence culturelle de manque de vision de manque de temps de travail de projet en chambre et des termes concrets ou feuilles de route qui ne sont pas forcément toujours très bien définis peut-être pour revenir sur chacun des sujets en termes de différence culturelle on voit que dans un projet de coopération souvent les acteurs qui participent ça peut être un entrepreneur social une EHPAD une collectivité une entreprise des acteurs qui ont des cultures des logiques des manières de se travailler qui sont hyper différentes et en fait si on ne se met pas à la place de l'acteur en face si on n'essaye pas de le comprendre ça peut venir à des enjeux d'incompréhension des quiproquos un manque de motivation aussi pour comprendre l'autre et travailler ensemble et donc c'est une vraie problématique qu'il faut passer sur le manque de vision c'est soit quand on lance son projet parfois on a la tête dans le guidon et on peut avoir des enjeux très opérationnels qui nous empêchent de prendre du recul par rapport à où est-ce qu'on veut aller quelle est la direction qu'on veut donner à notre projet et du coup comment on va embarquer autour de ça donc là dans le projet qui a été exprimé il y a eu un vrai travail de se dire comment on va embarquer les gens autour de ce qu'on a envie de faire et en fait c'est le bon réflexe de se dire on ne peut pas aller voir tous les acteurs qu'on a envie d'embarquer dans le projet de coopération que ce soit les partenaires ou derrière les résidents les personnels soignants et autres si on ne clarifie pas le pourquoi on a envie d'y aller pour vraiment pouvoir embarquer et même pour la longévité et la pérennité du projet pour s'assurer qu'on va bien toujours dans la bonne direction le manque de temps c'est aussi un sujet qu'on connaît toutes et tous on sait que le temps est précieux et donc le manque de temps soit ça va poser le fait qu'on ne va pas prendre le temps de se connaître et donc on revient sur la problématique des différences culturelles où on ne va pas prendre le temps de se poser sur où est-ce qu'on a vraiment envie d'aller ensemble et donc travailler cette vision mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte nous on voit dans les projets de coopération ce qui peut être très dur c'est de savoir qui est-ce qu'on sollicite à quel moment et sur quel sujet et quel niveau d'information je donne à mes interlocuteurs et donc sur certains projets on peut avoir tendance à réunir tout le monde sur tous les sujets et donc qu'il y ait un trop plein d'informations mais se perdre un peu dans les intentions du pourquoi donc c'est à la fois pour prendre soin et prendre en compte de ce sujet tant et aussi pour pouvoir avancer sereinement que c'est important de se poser toutes ces questions et des différentes étapes pour y aller le quatrième obstacle donc plus le travail du projet en chambre c'est quelque chose qu'on voit beaucoup notamment dans les établissements et les EHPAD qu'on accompagne où avant d'aller à la rencontre des partenaires que ce soit les partenaires externes ou même que ce soit les personnes en interne de l'établissement qu'on a envie d'embarquer on va avoir envie de clarifier exactement ce qu'on veut faire comme projet et de tout poser et d'être sûr qu'on a le financement validé ou la validation de tel interlocuteur ou que tous les éléments sont hyper précis avant de pouvoir en parler et donc en fait nous le principal obstacle de faire cette méthode là c'est que déjà les gens ne se sentent pas les acteurs autour ne se sentent pas forcément embarqués et s'ils co-construisent pas avec vous d'ailleurs ça va être compliqué aussi qu'ils se projettent dans le projet avec vous et surtout ça peut mener à des situations un peu compliquées où en fait déjà côté financeur s'ils ne sentent pas qu'il y a de la co-construction il y a de la confiance avec les différents interlocuteurs ça peut être un blocage pour le financement et même si vous avez le financement la faisabilité derrière avec les acteurs n'est pas forcément évidente s'ils n'ont pas été sollicités en amont donc nous on pousse toujours les acteurs à aller voir et co-construire et expérimenter même le plus vite possible même sur des petites actions pour être sûr qu'il y a un alignement que vous avez envie de travailler ensemble que la faisabilité est là et que c'est en co-construction et le dernier terme le dernier obstacle sur les termes et concrets qui sont non définis c'est aussi lié au manque de temps et le fait qu'on a la tête dans le guidon mais si on ne dit pas très clairement dès le début quels sont les objectifs quel est le calendrier quels sont les critères de réussite qu'on a et de satisfaction de notre projet forcément derrière ça peut poser des blocages à certains niveaux parce que vous n'avancez pas tous et toutes à la même vitesse vous n'avez pas tous et tous les mêmes enjeux opérationnels ou de validation des suivets et donc c'est un obstacle qui malheureusement fait capoter une grande partie des projets ou qui peut amener à de la frustration et à alourdir les projets et pour aller rapidement sur les facteurs clés de succès j'en ai donné certains aussi au fur et à mesure nous on conseille sur les différences culturelles de prendre le temps de l'interconnaissance de parler de vos valeurs d'échanger en transparence sur vos complémentarités et sur vos langages et de rendre accessible tout ce que vous faites sur le manque de vision pareil de prendre le temps de se poser sur qu'est-ce que vous voulez faire ensemble sur le projet sur le temps je vous en ai parlé c'est vraiment se mettre à la place de l'interlocuteur et savoir quel niveau d'information je vais lui donner à quel moment pour ne pas sur-solliciter des acteurs déjà peu disponibles sur le projet ensemble c'est aller à la rencontre et co-construiser le plus vite possible pour réaliser le chemin et co-construire ensemble et sur les termes non définis c'est vraiment poser à plat les besoins et co-créer ensemble la feuille de route et la manière d'y arriver peut-être pour continuer sur différents types d'interlocuteurs et d'acteurs avec qui vous pourriez co-construire on en a déjà parlé pas mal pendant le webinaire donc en fait je ne vais pas forcément revenir sur des exemples concrets mais il y a à la fois les parties prenantes internes et les proches et c'est hyper important de se dire à quel moment je les embarque comment, quand et qui aussi au sein de ces types de parties prenantes c'est primordial d'embarquer maintenant plutôt qu'après donc bien entendu les bénéficiaires les collaborateurs le second cercle des familles et des partenaires et dans les parties prenantes externes on a différencié deux niveaux de parties prenantes les partenaires plus opérationnels et quand on dit opérationnels c'est parce qu'ils sont nécessaires pour la mise en route concrète des projets donc ça peut être les M2A donc les maisons des aînés les centres sociaux les CCAS S pardon les maisons des associations les entrepreneurs sociaux donc là comme Arbitrium il y en a plein avec qui vous pourriez collaborer des écoles donc selon les sujets bien entendu les partenaires opérationnels vont évoluer et les partenaires stratégiques qui sont plutôt des financeurs ou des partenaires qui vont vous permettre de prendre du recul sur ce que vous faites et d'aller chercher d'autres partenaires d'ouvrir votre écosystème et votre réseau donc on a déjà parlé des collectivités territoriales et ne pas hésiter à aller parler aux différents élus de votre territoire regarder les budgets participatifs regarder les appels à projets les financements qui bougent beaucoup mais aussi tous les acteurs déjà un peu mentionnés la CNSA l'ARS l'ANAP et aussi les acteurs privés nous on a vu des EHPAD par exemple qui font des partenariats avec les banques enfin leur banque ou la banque du territoire qui contre la mise à disposition d'espace ou sur des enjeux plus de feuilles de route climat de leur côté ou de feuilles de route plus RSE et impact social vont accepter de mettre à disposition du financement ou d'autres ressources et c'est aussi le cas d'entreprises mécènes de mutuelles de fondations donc on peut aussi ouvrir les chakras et aller chercher d'autres types d'interlocuteurs peut-être comme il ne reste pas beaucoup de temps je vais passer cette slide très bien merci Sylvia pour ce partage et du coup avant dernière question pour Sabrina et pour Karine est-ce que justement là on a parlé d'une collaboration à deux est-ce que derrière ça vous a donné envie de travailler avec plus d'acteurs de continuer justement dans cette dynamique de coopération je ne sais pas qui veut se lancer effectivement donc nous on a poursuivi l'expérience après la résidence de Beauregard sur deux autres établissements où ça s'est un petit peu moins bien passé parce que on parlait justement des limites ou des échecs qu'on peut avoir le fait qu'on ne soit pas au centre de l'État mais vraiment dans un point où on croise moins de monde où il y a eu moins d'implication de la direction donc effectivement ça peut ne pas toujours bien se passer et c'est par contre ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on peut capitaliser sur ces échecs-là et sur la réussite qu'on a eue dans la résidence de Beauregard pour commencer à comprendre qu'il y a un modèle plusieurs modèles en tout cas qui permettront d'assurer la pérennité d'un projet comme celui-ci et là j'aimerais si vous me permettez laisser aussi la parole à Mathilde sur l'avenir un petit peu de ce projet de coworking d'EHPAD puisqu'on a eu la chance d'obtenir un financement cette année pour justement capitaliser sur notre expérience et pouvoir la faire partager à d'autres et du coup je laisse la parole à Mathilde qui est chef de projet du coworking d'EHPAD et arbitrage bonjour oui très rapidement pour ne pas voler trop de temps sur le webinaire du coup depuis le début de l'été donc en juillet on est soutenu par Clésia pour justement expérimenter ce projet à plus grande échelle en faire bénéficier à d'autres EHPAD et à d'autres entreprises ou associations on a la chance d'être assez libre nous dans notre lien avec Clésia sur ce qu'on entend par coworking et donc on expérimente différentes formes entre par exemple du coworking d'artistes donc c'est ce qu'on fait avec Karine Courtill en ce moment on est en train de recruter des artistes pour investir les lieux de la résidence Beauregard comment est-ce qu'on transforme des cafés solidaires en cafés coworking pour faire venir du monde comment est-ce qu'on transforme des salles des réunions sous-utilisées en salles de coworking donc soit permettre à des personnes de venir travailler à la journée soit à des entreprises ou aux associations comme l'a fait Arbitrium d'investir les lieux pour plus de long terme donc on est assez libre sur la définition du projet pour que ça colle justement aux envies et ressources de chaque établissement et des enjeux du territoire donc si ça vous intéresse de creuser la question je vous laisse mon mail dans le groupe pour en rediscuter par la suite voilà merci et du coup Karine même question est-ce que ça vous a donné envie de continuer la rencontre je crois que ça coupe pas mal peut-être est-ce que vous pouvez couper la caméra notamment parce qu'on est sorti avec une richesse de cette première expérience je vais arrêter la vidéo je vais arrêter la vidéo est-ce que c'est mieux maintenant vous m'entendez ou pas oui je crois qu'il y a un petit déclare c'est bon cette fois-ci ouais alors je vais faire très rapidement évidemment l'objectif c'est de poursuivre cette expérience donc après avoir accueilli Arbitrium et Mathilde le disait très justement on voudrait faire du co-working avec des artistes alors c'est vrai que voilà EHPAD et contact des artistes c'est pas forcément évident et des fois on est un peu seul pour mener ce type de projet et c'est vrai qu'on a la chance eu égard à cette première rencontre avec Arbitrium de poursuivre un peu différemment la collaboration et l'objectif pour nous c'est de pouvoir voilà accueillir des artistes en co-working leur permettre de trouver un lieu où exercer leur art et en même temps de faire bénéficier les résidents les familles et les professionnels de cette nouvelle expérience avec une ouverture à l'art à la culture et puis à toutes les personnes qui voudraient s'investir dans l'établissement puisque on l'a vu avec Mathilde on a déjà des pistes mais de personnes qui veulent faire du co-working mais d'autres personnes qui peuvent avoir des projets et qui disent waouh c'est génial que les EHPAD s'ouvrent et donc je trouve ça très très intéressant que d'autres personnes aient des idées à nous proposer donc avec plaisir en tout cas de poursuivre cette première en tout cas ce premier co-working et de le poursuivre par la suite avec d'autres projets super merci merci à toutes et comme il nous reste assez peu de temps je vous invite du coup à donner votre dernier conseil si vous aviez un conseil pour des personnes qui souhaitent se lancer et les participants n'hésitez pas à mettre vos conseils aussi dans le chat parce que vous êtes sans doute aussi j'ai l'impression qu'il y en a plein qui ont des expériences complémentaires alors moi je veux bien je veux bien donner le premier conseil si vous m'entendez encore le premier conseil c'est de pas se c'est de pas partir dans un premier temps sur des projets peut-être trop ambitieux au départ je pense qu'il faut il faut effectivement commencer par des petits projets de manière à voir l'impact que ça a sur les résidents les pros et les familles et puis de ne rien se refuser je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui peut-être le regard un peu un peu vieillissant qu'ont la plupart des personnes extérieures à l'EHPAD on a l'impression que c'est un lieu dans lequel il ne se passe rien et moi je pense que de faire preuve des fois d'un peu de folie ça peut nous permettre justement de remettre de la vie en tout cas de faire de nos établissements des vraies maisons à vivre voilà je m'en arrêterai là super conseil est-ce que Sabrina Sylvia vous voulez enchaîner ? pour rebondir je suis tout à fait d'accord sur le côté petit pas et expérimenter et réaliser des actions ensemble pour derrière voir plus gros et peut-être un autre conseil c'est le faire attention à l'interconnaissance avec les personnes en face et en fait les gens seront engagés dans le projet ça marchera si vous entendez bien avec les acteurs en face si vous prenez le temps de les connaître de les rencontrer je trouve que là dans le témoignage ça a été vraiment le cas et en fait c'est vraiment ce qui permet au projet derrière d'exister je peux dire un mot juste un mot je suis Martine Groer de Hold Up donc je suis là Hold Up c'est que des vieux récemment on nous a demandé un groupe un groupe qui gère des EHPAD d'intervenir pour améliorer la convivialité à leur repas donc d'ailleurs Sabrina arrêtait de la faire et on a par deux été un peu en France un peu partout dans des EHPAD pour partager un déjeuner en ayant travaillé avant sur quoi observer et quelles questions poser c'était très court ça ne durait que 4 heures et vous dire quand même que je crois que nos conclusions on y travaille puisque ça va aboutir à des fiches de bonne pratique pour tout ce groupe et nous après Hold Up on fera une publication à tous enfin ce qui me concerne et ce que je pense ce que je crois important c'est effectivement quand même ça va dans votre sens c'est l'ouverture c'est l'ouverture c'est que la vie entre et sorte alors moi je disais et on l'a dit avec celui qui pourquoi pas même ça m'a frappée à ma table il parlait des oiseaux il voyait des oiseaux et c'était vraiment voilà un pigeon qui venait manger dans la main un pigeonneau d'un des résidents et c'est dire les oiseaux la nature c'est un minimum mais c'est vrai que de la circulation bien pensée comme vous l'avez tous dit là d'entrée et de sortie et que ça bouge il y a déjà les animaux de plus en plus passons aux humains voilà en tant qu'eau de pied je suis très favorable à ces initiatives merci merci et Sabrina je te laisse conclure après on vous partage quelques peut-être ressources qu'on vous incite aussi à aller explorer finalement mon conseil je pense que ça rejoindra un petit peu ce qui a été dit par Karine Sylvia et Mathien je pense que dans ce projet si ça a fonctionné c'est parce qu'il y avait beaucoup de bon sens c'est-à-dire qu'on s'est lancé tout n'était pas parfait tout n'avait pas été cadré mais on s'est lancé en écoutant le bon sens et en écoutant aussi les désirs des résidents des professionnels et il y a eu ce temps effectivement d'appréhension où on a échangé nos désirs nos besoins et c'est ça qui a créé la base alors c'était pas organisé ou très cadré mais le bon sens nous a fait bien avancer ensemble et on a réussi à avoir à mener un beau projet merci merci à toutes et Maud je te laisse le mot de la fin et du coup déjà un immense merci à tous nos intervenants et intervenantes Lucille Yannick Sabrina Karine Mathilde et Sylvia merci à Luna aussi pour la participation et c'était important et précieux pour nous d'avoir toute cette diversité d'acteurs parce qu'en fait on parle de coopération mais c'est vraiment grâce à la diversité des acteurs qu'on réussit à mettre en place ce type de projet et on n'a pas envie de vous laisser là du coup on voulait vous donner plusieurs ouvertures la première c'est allez vous plonger de ce pas dans le cahier vieillir et alors dont parlait Hélène en début de session aller explorer les différentes thématiques qui sont proposées il est publié depuis le 2 octobre allez aussi si ça vous intéresse à un événement qui se trouve dans les locaux de Make Sense le 7 octobre autour des aidants pour la journée internationale des aidants avec des entrepreneurs et entrepreneuses qui vous présenteront des solutions pour accompagner et aider les aidants et puis si la thématique de l'amour vous intéresse ou vous touche à la gaieté lyrique pour celles et ceux qui sont à Paris il y a un événement qui s'appelle l'amour n'a pas d'âge dans le cadre de rencontres régénérationnelles où différentes générations vont parler de l'amour et de ce que ça veut dire d'aimer à tout âge et puis dernier élément évidemment si vous voulez vous être accompagné sur vos projets d'ouverture vous pouvez nous laisser votre contact Luna va partager dans l'espace de discussion le lien pour discuter et échanger sur vos propres problématiques et votre propre chemin d'ouverture voilà un grand merci à toutes et tous si vous avez envie de partager un dernier mot dans l'espace de discussion pour dire comment vous sentez peut-être une chose que vous retenez n'hésitez pas et on reviendra vers vous avec un compte rendu avec le replay potentiellement mais sûrement l'article qui va mettre un peu de temps à s'écrire mais pour que tout ce qui s'est partagé aujourd'hui puisse continuer d'exister et que vous puissiez le partager aussi autour de vous voilà merci beaucoup à toutes et tous et puis on s'arrête ici on a deux minutes de retard franchement c'est pas si mal et je vous souhaite une très belle journée merci au revoir merci beaucoup et merci pour vos partages dans l'espace de discussion bonne journée à toutes et tous merci merci beaucoup au revoir au revoir bonne journée merci bonne ouverture merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?